Musique Ça nous tient particulièrement à cœur, nous conseille départemental d'être présents aujourd'hui à Marais-Galante. C'est une initiative que nous chérissons depuis tantôt. Puisqu'il y a plus de 4 ans que nous parlons de cette clôture le samedi à Marais-Galante, il est vrai que pour nous, Marais-Galante, c'est un territoire privilégié pour tous les dispositifs d'accueil en matière de personnes âgées. Il faut savoir que vous êtes un des territoires qui concentrez vraiment toute la plénitude des dispositifs mis en œuvre par le Conseil départemental. Musique C'est vrai qu'ensemble, avec le CODERPAG, avec la Fédération, avec l'ensemble des acteurs, nous privilégions le maintien à domicile. Puisqu'il apparaît que culturellement, c'est le choix prépondérant de nos populations. Il faut des structures comme les EHPAD. Et c'est pour cela qu'à Marais-Galante, vous avez une chance exceptionnelle, puisque vous avez un EHPAD flambant neuf que j'ai eu la chance de visiter. Je remercie donc le personnel de l'EHPAD qui est ici présent. Et pas d'inaugurer cela moins de 6 mois. Et donc vous avez un EHPAD de 40 places à Marais-Galante. Nous avons à cœur, avec le CODERPAG, avec les membres de la Commission Personnes âgées et personnes handicapées, de travailler à la question du vieillissement de la population et surtout à la question de la dépendance, de la grande dépendance qui s'installe dans notre département. Musique Musique